Et moi, mon cœur balance entre la diète méditerranéenne et le nouveau régime nordique. On connaît tous les bienfaits sur la santé de la diète méditerranéenne avec son huile d'olive, ses fruits, ses légumes en abondance et sa consommation réduite de viande. Mais Shinsia Kuneo, Madame SOSCuisine.com, met plutôt le cap sur la Scandinavie et nous présente le régime nordique. Shinsia, ce fameux régime nordique, premièrement, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Et ça vient d'où exactement? Donc, ça a commencé environ il y a six ans par Klaus Mayer, qui est un chef gastronomique vedette de la télé danoise, auteur de livres. Et ça faisait des années et des années qu'à Copenhague, on ouvrait que des restaurants italiens, français. Alors, il a décidé d'ouvrir son propre restaurant et remettre en valeur la cuisine nordique. Puis c'est quoi cette façon de faire traditionnel, je veux dire, un régime nordique, là? Alors, écoute, il y a même un manifeste. Un manifeste de la cuisine nordique qui a été écrit en 2004 par Klaus Mayer et des chefs renommés et des producteurs du secteur agroalimentaire scandinave. Et il s'agit de privilégier les produits du terroir, de cette partie du monde, les produits sauvages et la façon de faire traditionnelle qui serait aussi une façon simple. Et aussi dans la vie de tous les jours, il faut être simple. Nous, nous qui vivons dans un pays nordique, donc ça pourrait se traduire quelque part, si je comprends bien, acheter localement nos produits. Oui, c'est une réponse, si tu veux, au régime méditerranéen. Au lieu d'acheter des produits qui viennent de loin, achetons les produits qui sont typiques de notre terroir. Bon, maintenant, si on voulait avoir un repas typique qui répond aux critères du régime nordique, ça ressemblerait à quoi? Oui, voilà. Alors, comment ici? Bon. On commence par une soupe. Une soupe. Qu'est-ce que cette soupe? Alors, c'est une soupe qui a de l'orge, des lentilles. Alors, l'orge, c'est une céréale nordique tendance, aussi bien que l'avoine, le seigle. Elles sont riches en fibres et puis très vétérinées. Bon. Donc, à la place des pâtes au duré. Parfait. Maintenant, notre plat principal? Alors, le plat principal, c'est un pot au feu avec des légumes racines, de la viande, c'est du wapiti. Alors, du gibier, c'est excellent au goût et puis c'est une viande plus maigre que les viandes de levage. Et puis, à côté, il y a un petit gratin de panais et carottes dans les légumes racines et qu'on fait sauter, par exemple, avec l'huile de colza au lieu d'utiliser l'huile d'olive. L'huile de colza, ici au Canada, nous avons le canola et c'est excellent. C'est riche en grand monde insaturé et plus riche en oméga 3 que l'huile d'olive. Ah! Donc, c'est quand même bon pour la santé. Excellent. Et on ne se privera pas d'un dessert tout en adoptant le régime nordique. C'est quoi ce dessert? Bien sûr, c'est une mousse au fromage à la crème avec des fraises d'automne. On pourrait utiliser d'autres petits fruits qui regorgent d'antioxydants. Bon, maintenant, on sait un petit peu plus en quoi ça consiste le régime nordique, mais c'est quoi les bienfaits rattachés? Premièrement, est-ce qu'il y en a des bienfaits? Ce n'est pas prouvé encore, mais il y a une étude qui a lieu maintenant à l'Université de Copenhague, le département de nutrition. Ils ont 13 millions d'euros, 20 millions de dollars canadiens pour prouver les bienfaits sur la santé de la population. On va suivre ça. Si on voulait essayer ce régime nordique, en fait, carrément essayer ces recettes-là, on peut les retrouver sur ton site et sur S-Cuisine. Absolument. Il faudrait venir le chercher. Mais là, j'aimerais savoir, Shintia, toi qui es italienne, ça veut-tu dire que tu es en train de délaisser le régime méditerranéen? Ça veut dire que tu ne mangeras plus de parmesan, de prosciutto et de l'huile d'olive? Non. Puis tu vas switcher au fromage en grains, de la saucisse à veillette et de l'huile de canola? C'est ça que ça veut dire? Non, ça veut dire que je vais faire un jour une chose l'autre jour. Ah, OK. Tu étais vraiment internationale. C'est super. Bien, merci beaucoup, Shintia.